Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un glitch sur Call of Duty Cold War en mode zombie sur la map d'E-Machine. Alors il faut savoir que ce glitch est très compliqué à réaliser donc il va falloir bien m'écouter les potos. Alors première chose que vous devez faire, c'est de vous équiper de tout ce que vous aurez besoin dans le glitch parce qu'après vous ne pourrez plus sortir. Donc moi dans l'occurrence, j'ai pris l'arme spéciale Nova qui me permet de faire des manches en illimité. Alors bien entendu, essayez d'avoir Masto, réanimation même si ce n'est pas nécessaire et ensuite prenez même un troisième atout parce que le dernier atout que vous utilisez, c'est celui que vous allez perdre en vous suicidant. Parce que pendant le glitch, vous allez devoir vous suicider une fois. Alors bien entendu, quand vous allez devoir vous suicider, il vous faudra une auto-réanimation obligatoire. Donc n'oubliez pas de l'apprendre quand vous commencez le glitch. Alors deuxième chose qui sera obligatoire pour réaliser ce glitch, c'est des grenades paralysantes. Après il y a peut-être d'autres alternatives mais ça j'en sais rien du tout. Moi j'utilise les grenades paralysantes et ça fonctionne très très bien. Alors ce glitch va vous permettre d'aller en dessous de la map, genre en dessous du sol de l'aile de l'avion qui se trouve au site du crash. Un peu comme à l'ancienne quand on utilisait notre spécialiste couverture des terres pour passer à travers la map et aller en dessous de la map. Cependant, là c'est complètement plus compliqué. Mais si vous écoutez bien ce que je vous dis, logiquement en 30 minutes, 1 heure, vous allez y arriver. Moi j'ai galéré pendant 6 heures pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionnait et là je peux vous assurer que maintenant j'y arrive assez facilement. Alors c'est parti pour l'explication ultime. Les poteaux, vous allez devoir vous rendre à la station musicale comme vous le voyez dans le gameplay. Et à cet endroit là, il va falloir coller la chaise et ensuite lancer une grenade paralysante dès que le zombie est à votre droite et qu'il vous frappe. Alors logiquement, vous serez à moitié bloqué entre la chaise et le zombie paralysé. Là ce que vous faites c'est que vous appuyez sur X pour sauter au dessus de la chaise et vous débloquez. Ensuite vous reculez contre le mur et vous collez l'armoire de gauche. A ce moment là, vous allez devoir foncer vers le zombie et appuyer sur le coup de cut peu de temps avant la chaise. Pour que votre personnage plonge sur le zombie mais que l'item de la chaise vous propulse en l'air parce qu'en fait il y a un obstacle entre vous et le zombie. Cette méthode de glitch s'appelle le knife launch. C'est une méthode très difficile mais très réalisable quand même. Il suffit juste un petit peu d'expérience. Alors si vous réussissez bien le knife launch, le zombie ne perdra même pas de vie parce que vous ne le toucherez même pas. Après c'est possible que vous le touchez et que vous réussissez quand même le glitch. Mais c'est toujours mieux de ne pas le toucher parce que sinon vous allez le tuer. Après si vous allez jusqu'à la manche 30, le zombie aura beaucoup plus de vie donc vous ne le tuerez pas one shot. Et en fait j'ai carrément oublié de vous dire qu'il vous fallait une grenade fragmentation obligatoirement sur vous pour justement vous suicider. Alors petite information supplémentaire, les grenades fragmentation et les grenades paralysantes sont achetables dans la table de craft. Donc n'hésitez pas à économiser vos matériaux justement pour pouvoir en acheter plusieurs. C'est surtout les grenades paralysantes que vous allez devoir en avoir beaucoup pour pouvoir essayer, essayer, essayer. Alors ensuite quand vous arrivez à queuter le zombie et à vous envoyer en l'air comme moi dans le gameplay. A ce moment là dès que vous êtes en l'air vous allez devoir spammer xxxxxx ou laisser votre touche appuyer sur x. Pour justement qu'il s'accroche au petit rebord et qu'il monte au dessus dans le glitch. Alors quand vous êtes dans le glitch, s'il y a de la brume comme moi sur le gameplay, vous allez devoir attendre que la brume s'en aille. Parce que sinon vous serez à l'aveuglette et ce sera beaucoup plus difficile. Quand vous aurez plus d'expérience vous pourrez le faire à l'aveuglette si vous voulez. Et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est vous coucher et avancer comme moi dans le gameplay. Donc quand vous êtes couché et que vous ne pouvez plus avancer, vous vous décalez un peu vers la droite jusqu'à temps que vous êtes un peu bloqué. Donc au final vous avancez et vous vous décalez vers la droite. A un moment vous allez être bloqué un peu comme ça. Et là c'est à ce moment là que vous sortez votre grenade. Vous vous suicidez tout en gardant votre joystick vers l'avant pour avancer en vous suicidant. Donc quand vous êtes mort vous allez voir vous allez avancer de genre 1 mètre. A ce moment là vous allez devoir vous réanimer. Mais en vous réanimant il va falloir sauter, sauter, sauter. Il va falloir spammer le saut pour justement que dès qu'il se réanime vous passez au dessus de la couche du tuyau. Ensuite là vous serez sur le tuyau qui se trouve en dessous de la map qui se trouve en dessous de l'aile de l'avion. Et là vous êtes dans le glitch. Donc vous pouvez carrément récupérer des munitions. Vous pouvez même racheter mastodonte si vous avez oublié de l'acheter. Vous pouvez faire peel up les zombies au dessus de vous. Et vous pouvez faire des manches en illimité. Et si vous avez pris une arme que vous vouliez faire les camouflages ou l'améliorer. Bah vous pouvez récupérer vos munitions et faire le camouflage de votre arme. Alors maintenant je vais vous présenter un spot pour ceux qui veulent faire des manches en illimité sans bouger. Et surtout pour ceux qui ont un strike pack ou un chronus max. Alors le spot que je vous présente c'est en dessous de l'arbre. Donc vous allez vous rendre au même endroit que moi et vous allez coller la pierre de gauche plus l'arbre. Ensuite vous regardez un peu vers la droite de l'arbre et vous tirez avec votre arme spéciale en Nova 5. Si vous tirez exactement là où je tire, même s'il y a des mégathons à droite, vous les absorberez quand vous n'aurez pas de munitions et vous leur ferez des dégâts quand vous tirez avec votre Nova 5. Et bien entendu les zombies ce sera pareil. Les chiens, les zombies et les Nova 5 vous les touchez tous et vous pouvez faire des manches en illimité si vous faites exactement comme moi. Alors maintenant je vais vous présenter un autre emplacement qui va vous permettre de passer les manches encore plus vite. Donc c'est un spawn de zombie plus rapide. Mais pour que ce spawn de zombie soit fonctionnel, il faut que vous ouvrez l'électricité vers Masto. Donc il faut ouvrir vers le site du crash et surtout ne pas ouvrir vers l'étang. Donc n'ouvrez pas les deux portes qui se trouvent à l'étang. Comme ça les spawns seront encore plus rapides. Alors si vous voulez faire cette technique, il faudra suivre le même chemin que moi je vous montre dans le gameplay. Donc faites juste attention de ne pas tomber. Tant que vous voyez quelque chose en dessous de vos pieds, vous êtes tranquille. Vous ne risquez pas de tomber. Mais faites attention si vous ne voyez pas le sol, ne passez pas dessus. Parce que sinon c'est un trou et vous allez tomber en dessous de la map. Donc là l'objectif c'est de vous rendre jusqu'à l'étang. Ensuite quand vous arrivez à l'étang au même endroit que moi, vous avez une porte métallique genre de garage. Et bien cette porte, il va falloir sauter dessus pour que les zombies spawnent tous à un seul endroit. Ou sinon tous les zombies ne vous détecteront pas. Il faut vraiment sauter une seule fois. Ensuite vous pouvez redescendre et là vous serez tranquille. C'est juste qu'il faut que les zombies sachent où était votre dernier emplacement pour justement y aller. Parce que sinon ils vont pilop à certains endroits. Donc quand vous avez sauté et que vous voyez bien que tous les zombies pilopent au dessus de vous, vous pouvez redescendre d'un étage. Comme ça vous êtes sûr de ne jamais vous manger de dégâts. Parce que les zombies peuvent vous foutre des dégâts en vous lançant des morceaux de viande. Alors maintenant pour passer les manches en illimité et vraiment rapidement, je vous conseille de bien regarder comment je me mets dans le gameplay. Et prendre des points de repère pour essayer de bien vous placer. Donc servez-vous de la barre du nord-est-sud-ouest pour vous repérer. Et servez-vous de la carte en haut à gauche. Bien entendu regardez les rochers autour de moi et essayez d'avoir vraiment la même vision que moi. Et là ensuite vous utilisez votre Strike Pack ou votre Chronus Max Pro. Et là vous faites des manches en illimité super rapidement. Et là vos XP vont exploser et vous allez vite grimper en niveau. Alors petite information supplémentaire, si vous avez une deuxième console, n'hésitez pas à faire rejoindre votre deuxième console avec un écran scindé. Comme ça, ça fait deux personnes en plus qui sera dans votre partie. Donc vous aurez plus de zombies. Et en plus si c'est une console PlayStation, vous aurez trois fois plus d'XP. Parce qu'en fait vous avez un boost d'XP pour chaque personnage qui est sur PlayStation et qui joue avec vous. Alors par exemple l'efficacité de ce boost d'XP, c'est que Florian, un pote à moi, était en solo. Il a fait 3-4 niveaux. Et que mon autre pote Johnny34 était à 3. Il a fait 11 niveaux. Donc vous voyez l'efficacité presque le triple de niveaux pour le même temps de jeu. Alors imaginez s'il y aurait 4 joueurs. Là ce sera encore plus boosté. Alors bien entendu je fais une grosse dédicace à Florian et à Johnny34. Je mettrai leur chaîne en description. Enfin je ne sais pas si du flow il a une chaîne. Mais je mettrai la chaîne de Johnny34 en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. C'est un putain de glitcher. Vous n'allez pas être déçu. Et merci à vous pour vos petits conseils. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501